Je m'appelle Micheline Marchand et je suis l'auteure de la pièce de théâtre Le Dernier Chainon que j'ai écrite pour la troupe de théâtre communautaire de La Clé de la Baie. Les membres de la troupe ont mis en bouche six des 19 tableaux de la pièce qui se veut une sorte de clin d'œil humoristique à l'histoire de notre communauté francophone. Depuis que Postes Canada a changé mon adresse à Traini en 2011, on demande trop souvent « C'est où ça? » Impossible de trouver le nom du canton sur la carte provinciale de l'Ontario. Dans ce tableau, la vieille post-office, je me suis amusée à imaginer comment La Fontaine, même si ce n'est pas une adresse postale, demeure un beau village au cœur de la Huronie. Extrait de la pièce de théâtre Le Dernier Chainon, pièce en un acte par Micheline Marchand La vieille post-office Le vieux Damien arrive à La Clé de la Baie avec une enveloppe en main. Il regarde à l'intérieur de l'enveloppe avec satisfaction. Il colle l'enveloppe avec sa langue. Hum, 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 ça en prend de la salive. En plus, ça a un mauvais goût. J'ai souligné le nom du village trois fois. La Fontaine. Même Postes Canada ne pourrait pas se tromper. Vous êtes ici pour faire une demande spéciale? T'es qui, toi? La nouvelle animatrice de la radio communautaire. C'est plus la post-office ici. Oh non! Ici, c'est la clé de la baie. C'est un centre culturel depuis 1974. Pourtant, ça ressemble drôlement à la poste d'office. Vous vous êtes peut-être perdus. Pour voir où se situe le bureau de poste, on pourrait chercher sur Internet. L'Internet? Oui, on pourrait voir en ligne. Je suis un peu mêlé. Mais rassurez-vous, je ne me perds jamais parce que j'ai un atlas. Mon atlas! Je vois ma planète à vue d'espace. Quand je me perds, je me ramasse. Mon atlas dans mon atlas, mon atlas. Vous aussi, vous aimez cette chanson-là. Elle passe souvent à CFRH. Mais si ce n'est plus la poste d'office, comment mon petit-fils va-t-il recevoir cette lettre? Voici ma demande spéciale. C'est ça, votre demande spéciale? Une lettre? C'est important que mon petit-fils la reçoive. Son avenir en dépend. Damien Robitaille! Vous êtes son grand-père! Il porte mon nom. J'ai bien souligné le nom du village trois fois. T'es sûr que tu sais où c'est? La Fontaine! La Fontaine! Je suis de retour et ça me fait du bien. Je viens de La Fontaine! La Fontaine! Je ne suis pas sûre que ça va se rendre. Il faudrait ajouter Tiny. Comment ça, Tiny? Ce n'est pas le nom de mon village, ça! C'est un nom accouché dehors. Le nom d'un chien! Celui de Mme Sarah Maitland, la femme du lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, Sir Peregwen Maitland, en 1822. Tiny! Encore une mouseste britannique qui manquait d'imagination. Ce n'est pas le nom de mon village. Comment diable le postier va savoir où c'est? Tiny! Ce n'est même pas sur une carte! Oh, inquiétez-vous pas, M. Robitaille. À bien y penser, je suis sûre que votre petit-fils recevra vos mots. C'est vrai que grâce aux deux d'Amiens, bien du monde connaît La Fontaine! La Fontaine! La Fontaine! Quand j'ai quitté, ça m'a fait de la peine. Je viens de La Fontaine! La Fontaine! Les patates, elles sont bonnes. On joue au hockey dans un pavillon. On ne va pas faire de La Fontaine! Chou-chou-chou! Allé! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501